Salut, c'est Juimi ASMR et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est la première vidéo que je filme Depuis mon retour de vacances et on a été faire des grosses courses pour se réapprovisionner et re-remplir le frigo On a été chez Action, chez TLS et chez Lidl Je vais d'abord vous montrer Action et TLS et puis je vous montrerai Lidl Chez Action J'ai pris un tapis pour le salon normalement, si ça se met bien Un tapis tout doux comme ça, qui est couleur crème Il fait 1m33 sur 1m90 Voilà, et après avoir filmé cette vidéo, je vais aller aspirer tout le canapé derrière et tout Et Bastien va l'installer, donc je vous mettrai certainement une photo ou une vidéo de ce que ça donne Moi pour que, enfin dans ma tête, pour que le salon soit terminé entre guillemets Sans compter la peinture qu'on devra faire après les travaux Il manque une petite plante, peut-être un petit cadre au mur et changer le meuble de la télé Des petits détails, mais voilà, c'est pas obligatoire de le faire tout de suite Les voisins me saoulent, c'est incroyable, il m'avait pas manqué Vous allez me dire, ils ont 4 enfants, ça fait pas tant de bruit que ça pour 4 enfants Donc faut pas, voilà, faut pas se plaindre Voilà, en tout cas il est gigado et je sais que Nana, elle adore les tapis Dès qu'on en a un, elle se couche dessus Donc là, elle va être bien contente aussi Et je l'ai payé 40 euros Ensuite on va passer à la suite d'action Si vous vous souvenez, ça fait super longtemps que je vous avais parlé de ça Des crackers pretzels Donc soit piquant, soit moutard de miel Et ça fait bien au moins 6 mois que je les cherche Et il n'y en avait plus nulle part, il n'y en avait plus du tout, c'était pas réapprovisionné Alors quand je les ai vus, vous doutez bien que je me suis jeté dessus C'était 89 centimes le paquet J'en ai acheté 2 comme ça, mais on en a déjà mangé un Avant la vidéo Voilà, ils sont super bons, c'est un giga coup de coeur C'est incroyable, c'est super bon Franchement je vous les conseille de ouf Et ceux-là, ils piquent bien C'est trop bon Et bien, Bastien a choisi ceux-là à Honey Mustard Pour terminer chez Action J'ai pris 6 paquets Pour faire une vidéo Harry Potter Donc là, c'est pour faire une ouverture Peut-être qu'elle sera déjà sortie avant cette vidéo Pour pas qu'il y ait trop de vidéos similaires qui sortent en même temps C'est-à-dire retour de course, vlog et tout Mais voilà, j'ai acheté ça chez Action Il me semble que c'était 1,50€ le paquet à peu près Mystère et figure Voilà On est précis comme ça Et c'est tout pour Action Après, au TLS, on a été pour la fausse viande Qu'on prend là-bas de temps en temps Parce qu'il n'y a pas tout au Lidl Et voilà On a acheté des sortes de petites boules de faux-poulets Croustillantes Ça, c'était au congélateur Donc on a direct été les mettre Normalement, je vous ai fait une petite vidéo Pour vous montrer à quoi ça ressemble Et Chez Action, je vous ai pas dit J'en ai eu pour 50€ en tout Et Au TLS, j'en ai eu pour 20€ On a pris De la marque Vie Vera Du kebab De la Faussion de kebab Des viandas Par cœur Celle-là, c'est les meilleures Elles sont hyper, hyper bonnes Mais C'est les plus chères aussi Sur au moins 5€ Au moins 5€ Le paquet Ensuite De la Viande Shaoerma Pour faire un peu de kebab aussi C'est un peu le même style Pour finir des morceaux de l'art De l'art De l'art Morceau de Substitut De l'art A base de 88% De protéines de soja Enrichi en fer Et vitamine B12 Et pour terminer Au TLS C'est pour faire une petite blague Au père de Bastien Qui pendant les vacances Se prenait tout le temps Du pastis à boire Et quand on a vu ça On a trouvé ça très drôle C'est des gypses Du pastis Ça doit être dégueulasse Et lui Il va adorer Il risque d'adorer ça On va lui dire Que c'est genre Pour pas Du souvenir des vacances Pour moi Qu'il oublie Qu'il oublie Les vacances Je trouve ça très drôle Enfin moi C'est vraiment mon genre du mot Mais c'est avec des graines D'ani D'ani Ou d'anis Enfin je trouve ça dégueulasse Peu importe comment on le dit Extrait de réglisse Mais je trouvais ça très drôle Voilà Des petits brets de saveur pastis J'avais jamais vu ça de ma vie Et C'était le dernier en rayon Donc Je l'ai pris direct Ça m'a bien fait rire Voilà pour Action et des lèzes Et puis on va passer A Lidl Où on en a eu Pour 120 euros Tout d'abord Des oignons nouveaux Une botte Ils sentent super bon Une botte D'oignons nouveaux Je sais même plus Quelle recette On a choisi Il nous en restait deux Et bah si On a choisi d'autres Pour la semaine Je pense qu'il y a un Risotto Fruits de mer Des pâtes Scampi Et puis je sais plus Asi Il y a un hamburger aussi Évidemment Vu qu'on a acheté la viande Et les buns On a pris ça dans le rayon Américain Parce que Quand on prend Les normaux De chez Lidl Ils sont vraiment Tout petits Franchement C'est chiant Quand la viande Elle dépasse Du pain Et tout Donc on a pris Des plus gros buns Mac Kennedy Il y avait une promo Sur les mini baguettes Comme ça C'était un plus un Offert Donc on en a pris Donc on en a pris quatre Pour se faire Des petits sandwiches Toujours dans le pain On a pris du pain pita Pain pita Un bon petit pack Il aime bien manger ça Le matin avec ses oeufs On tape ça dans le airfryer Trois minutes Et c'est bon D'ailleurs ma mère est restée Une semaine à la maison Pour garder Nana Pendant les vacances Et en rentrant chez elle Elle a commandé Le airfryer Des poivrons verts Qui viennent d'Espagne Donc on espère Que ça va piquer C'est des petits machins Qui vont au barbecue Si j'ai bien compris On a pas de barbecue Mais on va les faire Regrammer quand même Deux paquets 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 J'ai rien d'autre à dire, il en restait que deux, donc j'en ai racheté pour tenir plus longtemps. C'était la semaine asiatique, donc on a pris des trucs deux fois, des nouilles, comme ça, qui ont l'air bien bonnes. C'est une des seules viandes qu'on achète, c'est pour nana. En fait, il y en a d'autres, c'est des petites barquettes de viandes pour chiens, c'est les seules viandes qu'on achète. Nana n'est pas végétarienne, et vu qu'elle est restée toute seule avec sa mamie, elle a dû avoir des lacunes dans l'éducation. Donc on a repris du jambon pour recommencer les exercices avant qu'elle recommence à être seule. Un gros paquet d'épinards, ça c'est pour les pâtes, les pâtes scampi, qu'on aime beaucoup. On fait bien cette recette une fois toutes les deux semaines. Brosse à temps, il faut bien les changer. Normalement, si je me souviens bien, c'est tous les trois mois qu'il faut les changer. En vrai, je dois les changer peut-être un peu plus souvent. Voilà, c'est médium, poils spéciales, position en X, s'adapte de manière optimale à la surface de l'un. C'est fait avec 100% de plastique recyclé. Ensuite, de la mayonnaise. Parce qu'il n'y en avait plus. Pour moi, c'est la meilleure mayonnaise de toutes. Franchement, c'est ma préférée. Et honnêtement, ça va peut-être vous dégoûter, mais je peux la manger à la couillère sans problème. Je ne le fais pas. Mais je pourrais tellement je la trouve délicieuse. Il y a deux choses que je peux manger à la couillère. Cette mayonnaise et le Nutella. Voilà, pour vous dire. On en avait acheté quand on avait été au Coleroyte. Une autre mayonnaise. J'ai été dégoûtée tout le long du pot. Parce que je trouve que c'était bien moins bon que celle-ci. Voilà, j'ai fait ma petite pub mayonnaise. Il y avait aussi un rayon grec. Donc, je n'ai pas pu résister d'acheter ça. C'est les petits piments rouges qui sont fourrés au fromage. Ça, c'est vraiment... Il va falloir que je me retienne de ne pas manger tout le pot d'un coup. Parce que c'est vraiment mon péché mignon. Vraiment, ça fait délicieux. Piment rouge. Ça arrache en plus. J'aime trop. Bon, ensuite, du fromage crana padano, crana, crana padano. Fromage italien. Je suppose que c'est pour les pâtes. Je ne sais plus. Vu que je n'ai pas toutes les recettes en tête. Petit fromage italien. Ça va être délicieux dans l'air fryeur. C'est des focaccini. Tomate basilique mozzarella. Ça donne trop envie. Je ne sais pas si il y a qu'à trouver ça dans les fricots. Je n'avais jamais vu celles-là. Elles ont l'air meilleures que celles qu'on prend d'habitude. Je sais. Du sucre vanillé. Des fois, j'aimerais en faire des petites recettes. Ou alors rajouter un peu de sucre vanillé quand je fais mes pancakes à la banane. Et ben, je n'en ai pas. Donc voilà, j'en ai racheté. Ça s'en reprend. Le focus m'a perdu. Voilà. J'ai aussi pris de la tapenade. Ça sert. Mon coup de cœur Lidl. Tapenade poivron rouge. Délicieux. Vraiment. J'adore. Poivron doux. Et Bastien n'aime pas. Donc c'est tout pour moi. Délicieux. J'ai pris quelques fausses viandes aussi. Ça, c'était un morceau un peu style poulet. Super bon aussi, franchement. Les fausses viandes de chez Lidl sont très bonnes. C'est juste qu'il y a moins de choix. Coeur ou colleroy et tour de l'aise. Et j'ai aussi pris des escalopes. Escalopes comme ça. Qui ont l'air très bonnes. Je ne sais pas si celles-là je les ai déjà goûtées. Je ne m'en souviens pas. J'ai pris des carottes. Je vais d'ailleurs en donner une petite ananas. Parce qu'elle adore. C'est son petit péché mignon les carottes. Et les patates douces aussi. Et pour finir ce sachet, on a pris un gigapack de tomates. Ah, c'est en promo en plus. Elles sont énormes. Elles sont bonnes. Juteuses et douces. Origines Belgique. Elles ne vont rien goûter à part de l'eau. Mais bon. Au moins elles sentent bonnes. Voilà pour le premier sachet Lidl. Je vais maintenant vous montrer le deuxième. Il y a aussi un truc que je n'ai pas montré chez Lidl. C'est les essuie-tout. Je les ai laissés en bas parce qu'on s'en fout. Je les ai laissés en bas parce qu'on s'en fout. Le truc qui sent le meilleur dans tout ça, c'est les petits oignons nouveaux. Ça, j'ai oublié de vous le montrer. Mais on a acheté ça chaque sur aussi. 24 rouleaux. De papier toilette. Allez, deuxième. Il est super lourd. Alors, 3 paquets de 12 oeufs. Ensuite, des pêches qui étaient à en promo moins 50%. On était bien contents parce qu'on adore les pêches. Le focus, il ne veut plus. Il nous a lâché. Il a déjà été dormir. des pêches plates. 500 grammes de pêches plates qui viennent d'Espagne. Des petits picolos à couillons. Enfin non, le tabou airfryer. Ça, c'est sympa quand on n'a plus de pain. Donc, on a envie de se faire des petits picolos comme ça. Vite-fait. Dans le même délis. Bon, c'est des sortes de sandwichs aussi. Voilà. Des petits pains en beurreur. Alors, on a acheté dans le rayon spécial Asie des nouilles. On avait déjà goûté les Tom Yum, il me semble. Et là, c'est les Sweet and Sour. J'avais tout tapé dans le Koukéo. Ça m'avait tout couillé tout seul. Parce que normalement, c'est pour le micro. On ne m'en a plus. On l'a revendu. Voilà. Si vous voulez savoir, au Koukéo, ça fonctionne très bien aussi. Et celle qu'on avait goûtée était super bonne. C'est pour ça qu'on a pris une nouvelle saveur. Deux petits actimels qui se sont enfouis. On a repris des actimels multifruits. J'adore ce truc. C'est tellement bon. Pâques de douce. On en boit un chacun par matin. On tient une semaine. Ou plus parce que parfois, on n'en prend pas. Donc, nickel. J'adore les actimels. Surtout. Surtout. Ceux multifruits. Ça, c'est pour ma mère. Qui a oublié sa brosse à dents. Et surtout, son verre à lisser chez nous. Et qui va revenir les prendre. Elle adore les Nescafé Cappuccino. C'est super cher. D'habitude. Mais là, ils ont fait un nouveau packaging. Enfin, je ne sais pas. Je trouvais que ça allait encoster presque 4 euros le paquet. En vrai, c'est quand même cher. Vu qu'il n'y en a que 10 par paquet. Mais voilà, c'était un petit achat pour la remercier pour Nana. Et on lui a offert aussi une photo de nous. Qu'on a fait par un photographe professionnel en Tunisie. que vous avez dû voir dans le vlog qui, normalement, sera posté avant cette vidéo. Je ne sais pas encore dans lequel l'ordre je posterai les choses. Mais dans tous les cas, vous allez le voir ou vous l'avez vu. Ah, je n'avais pas vu. Il a pris deux paquets. Des petites viandes pour Nana. Qui n'en avaient plus parce qu'avec Milo, le chien de ma mère, ils ont tout bouffé. C'est de bord. Ils ont mangé les petites viandes. J'ai pris une bœuf et foie. Et une poule et petit bois carotte. Et où elle ne se fait pas chier. Ma petite nana de luxe. Alors ça, j'ai pris pour aller avec le burger. Parce que je ne sais pas, j'ai eu une illumination. Et je me suis dit que ça, le maïs comme ça, grillé, dans le verre fryer, ça doit être quelque chose. Donc, on a pris. En plus, c'est vraiment quelque chose qu'on adore et qu'on achète rarement. Je ne sais pas pourquoi. Donc, voilà. On mangera ça avec nos petits burgers. Ça nous fera un peu des légumes avec, quoi. Je pense en légumes, le maïs. Je ne sais même pas. Alors après, on a acheté des petites épices. Toujours dans le rayon spécial. Ça a l'air trop bon. J'ai envie de sentir l'odeur. Ça va être délicieux. Ça sent le gingembre. Ça sent plein d'épices, en fait. Piment. Citronnelle, ouais. Coco en poudre. Voilà. On va se régaler. Après, il y avait une promo sur les sauces. C'était en plus en offert. Donc, on a pris ces deux sauces-là. Sauce Heinz pour chicken. Donc, ça, ça va être trop bon avec les petits trucs de chicken qu'on a acheté au Delesse. Et spicy burger. Parce que, comme vous l'avez vu, j'ai acheté de la mayonnaise aussi. Donc, on avait fini toutes nos sauces en tant que bon belge. On ne peut pas. C'est interdit d'avoir le frigo sans sauce. C'est pas possible. J'ai ensuite acheté un Kinder Joy Harry Potter pour aller avec l'ouverture que j'ai pris là. Je suis action. Je me suis dit à faire une vidéo Harry Potter où j'ouvre plusieurs trucs. Et puis, j'avais envie d'un Kinder Joy Harry. Donc, ça m'arrange. Ensuite, on a acheté trois avocats. Il nous en fallait trois pour une recette. Et au Italie, il y avait une promo de plus à en faire. Que demander de plus. Donc, j'ai pris les plus mous. Même s'ils sont encore un peu durs. On les laissera en dehors du frigo. Pour qu'ils mûrissent encore un peu. Hop. Après, je ne sais pas pourquoi. C'est seulement pour une recette. Bastien a pris ça. Crème épaisse. Et yaourt. 0%. De toute façon, le yaourt, si on ne l'utilise pas tout, je me ferai un petit bol le matin avec des fruits et tout. Comme j'aime le faire. Hop. Voilà. On le foutre là. Hop. Un concombre. Une sauce. En fait, on fait la collection des sauces asiatiques de Lidl. Celle-là, on n'a pas encore suite soja. Donc, c'est de la sauce soja sucrée. Chose qu'on n'avait pas encore dans notre collection. Et d'ailleurs, j'ai repris aussi de la salée. Voilà. Hop. Bastien s'est acheté du café comme ça. De capsules de café long. C'est un gros espréso. Enfin, capsule. Voilà. Absolument dégueulasse. Mais il aime bien. Donc, tant mieux. Des bananes. Pour faire, évidemment, des pancakes à la banane. Mais aussi pour en manger. Pour en manger à part. Un, deux, trois. Il y en a six. Six bananas. Des bananas. Bio. Voilà. Et pour terminer. Des piles pour. Notamment. Enfin, non, juste pour ça en fait. Le Tascam. En fait, il y en a trois que j'ai utilisées dans la petite langue. Je l'avais acheté. Récemment, j'ai créé une hâte, là. Et du coup, j'avais plus de piles pour mon Tascam. Qui est bientôt à sec. Donc, je l'ai acheté. Je crois que c'était deux euros. Deux euros pour. Huit. Huit piles. Je crois que celles-là, je les avais déjà utilisées. En plus, elles sont pas mal. Mais c'est vrai qu'après en avoir utilisé des tonnes pour le Tascam. Il n'y a rien de mieux que les Duracell. Qui tiennent. Dix fois plus longtemps. Mais là, je m'en suis rappelé à la caisse. J'ai vu ça, j'ai pris. Je ne vais pas chercher plus loin. Et voilà, pour tout ça. On en a eu pour 120 euros. Je pense qu'on est bien tranquille. Pour plus d'une semaine. Avec tout ce qu'on a. Voilà. On a pour 5 recettes plus. Pour faire des petits repas à part. Parce qu'en plus, j'ai acheté chez Lidl. Des trucs surgelés que vous avez certainement dû voir dans la vidéo. Donc, il y avait du saumon. Des petites croquettes de poisson. Des apéros asiat. Et je crois que c'est tout. Je ne sais plus. Mais voilà. Comme ça, vous voyez nos giga-retours de course. Après vacances. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo ASMR. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501